Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour cette petite vidéo un peu spéciale vidéo dans laquelle je construis certes mais je vais vous mettre au défi c'est un défi abonné c'est un petit défi que j'ai pensé il y a déjà plusieurs semaines et qui m'a été inspirée du jeu house flipper que je ne sais pas si vous regardez c'est diffusé tous les mercredis sur ma chaîne où c'est un jeu où on achète des maisons qui sont en plutôt mauvais état de salle et compagnie et on doit faire des travaux et on peut redécorer à notre sauce la maison avec les meubles du jeu et moi je me suis dit pourquoi pas le faire une maison de style house flipper comme là je suis en train de refaire à peu près une maison que j'avais retrouvé c'est pas exactement la même chose j'ai fait comme ça vite fait et je vais vous mettre à défi à vous de la relouquer entièrement mais attention c'est faudra la relouquer entièrement avec le jeu de base uniquement parce que déjà de cette maison elle est faite qu'avec le jeu de base et il faudra la relouquer avec le jeu de base uniquement il y a un objet caché que vous ne verrez pas dans cette construction qui est dans la maison qui sera là il ya un petit un petit carré en fait fermé où il n'y a pas de porte ni rien c'est là où sera l'objet caché qui sera imposé vous devrez être obligé de le mettre dans la décoration de votre maison vous ne changez pas les couleurs vous l'utiliser tel quel déjà ça voilà je ne vous dis rien vous allez le découvrir en téléchargeant la maison dans ma galerie et à partir de là vous pouvez faire la déco que vous voulez alors quelques petites choses vous pouvez changer le toit mais je ne veux pas de toit terrasse il faut absolument que ce soit un toit alors pentu pas pentu tout le tralala je m'en fous je veux pas juste un toit terrasse avec des demi murs tout ça non je veux un toit deuxième chose vous pouvez changer le style des fenêtres attention je parle bien des styles voyez là je mets cette fenêtre là vous pouvez les changer juste que les fenêtres que vous allez mettre à la place devront être à la même place d'ailleurs vous ne pouvez pas changer la place des fenêtres juste le style donc vous voyez en plus j'ai je suis sympa je donne des fenêtres de 2 carreaux de largeur donc il faudra des fenêtres de 1 ou 2 carreaux max pas trois et elles devront être exactement au même endroit que les fenêtres que j'ai mis la porte d'entrée que je viens de placer elle reste exactement au même endroit vous pouvez la changer mais elle doit rester au même endroit les portes fenêtres que vous voyez aussi sur l'arrière de la maison elles doivent rester au même endroit et cette porte doivent rester comme elles sont c'est à dire que porte fenêtres point barre vous pouvez changer la couleur à la limite mais vous ne pouvez pas changer de portes pour les portes fenêtres la porte d'entrée peut être changé mais au même endroit et les fenêtres peuvent être changé mais au même endroit et le même nombre de cases et oui il faut bien un peu imposer des choses sinon c'est pas un défi donc vous ne pouvez pas bien sûr changer la taille de la maison modifier les murs extérieurs je parle bien extérieur là je vous ai quand même fait des petites pièces tout ça vous pouvez tout casser à l'intérieur mais à l'extérieur ça reste comme ça la forme extérieure est imposée et c'est déjà pas mal alors vous pouvez aussi écouter vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez dans le jeu de base le style que vous voulez vous pouvez aussi utiliser des choses dans le jardin ce n'est pas une interdiction alors là j'ai mis sur un terrain un stranger ville mais on s'en fiche c'est voilà je voulais juste pour mettre un peu de déco extérieure une ambiance un peu spéciale mais bon vous pouvez mettre dans le monde que vous voulez le terrain est un 20 sur 30 ou un 30 sur 20 plutôt voilà vous devez garder aussi la petite barrière qui est tout autour voilà en plus j'ai mis quand même une petite barrière toute simple mais toute mignonne c'est un peu super on a aussi cette barrière là donc à peu près bien sûr et j'ai mis la petite je vais mettre une espèce de jardinière là devant vous pouvez en faire ce que vous voulez je suis assez sympathique je me dis que je peux être quand même ouverte à ce que vous mettiez moi j'ai mis deux trois fleurs parce que c'est la maison qui m'a inspiré elle avait ça et je me suis pas tiens je vais refaire la même chose et puis comme ça ça fait vraiment un peu maison à rénover quoi vous verrez que le le sol et les papiers peints sont dégueulasses donc à vous de vous faire plaisir j'espère que vous avez noté d'ailleurs en parlant de noté faudra la partager la mais votre maison sur le hashtag charlie flipper voilà voilà comme ça c'est fait le revêtement extérieur vous pouvez le changer aussi là je suis en train de voir que je mets des petits trucs ça vous pouvez mettre vous pouvez changer bien sûr mais voilà donc vous pouvez changer le style de toit le style de revêtement extérieur le style de fenêtres mais vous ne pouvez pas changer la place des fenêtres la place des portes et les murs extérieurs leur emplacement voilà comme ça on a bien résumé le hashtag charlie flipper et puis surtout le petit truc imposé qui est donc l'objet de décoration qui est caché voyez un petit carré au fond de toute façon on verra quand il y aura la visite vous verrez et puis vous vous allez télécharger la maison vous verrez l'objet qui est un jeu de base aussi et vous ferez d'accord bon voilà j'ai cherché un truc qui est pas commun que je mets quasiment jamais dans mes décos je me suis dit ben tiens c'est pas être marrant tiens de construire une décoration autour de ça donc il faudra bien le mettre en évidence et puis après vous pourrez vous faire plaisir moi j'ai rien d'autre à dire cette fois ci je suis en vacances à part me dire que les résultats enfin les résultats je pense que vous je vais vous laisser genre un mois pour travailler là dessus ce qui est bien on est le 3 mai à l'heure actuelle donc 3 mai ce sera diffusé le 5 donc 5 juin moi je suis encore en vacances en fait à ce moment là donc je ne serai pas dispo avant le 11 ou 12 juin donc on peut dire que vous avez jusqu'au 12 juin dans le 11 juin allez 11 juin inclus pour refaire la maison et après moi je verrai bien ce que j'en ferai c'est à dire que peut-être que peut-être peut-être que d'ici le mois de juin je pourrais avoir la fibre et dans ce cas là on pourra regarder les maisons ensemble en live ou alors je ferai une vidéo où je regarderai vos maisons en tout cas allez-y faites vous plaisir le jeu de base exclusivement je le répète je vais écrire de toute façon les règles entre guillemets dans la description alors il ya voyez il ya une espèce de garage donc vous en faites ce que vous voulez il ya vous donnez une partie quand même avec plusieurs fenêtres et je pense que ça peut être très intéressant vous pouvez rester en garage vous pouvez faire autre chose c'est à vous de voir allez moi je vous embrasse je vous laisse avec le reste de la déco et la visite j'espère que ce petit défi vous inspirera et j'ai hâte de voir vos résultats allez des gros bisous à très bientôt sur ma chaîne n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à mettre un commentaire et à partager cette vidéo aussi pour que vos amis puissent participer ça me ferait super plaisir et partager ma chaîne tout simplement pour qu'on soyons encore plus de petits culs je vous embrasse très fort salut oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...